Musique Nous, la force de notre escape game, c'est que nous sommes basés sur des histoires vraies qui se sont passées ici, en Haute-Maurienne. On a fait ce choix de s'inspirer de faits réels, parce que moi, en travaillant déjà avec le tourisme, je sais qu'il est friand d'anecdotes locales et d'histoires locales, et là, c'était vraiment l'occasion de concilier à la fois le loisir et la culture. Nous avons trois produits principaux, les escape rooms, ce sont les salles dans lesquelles nous sommes actuellement, donc on vous l'a dit, on en a quatre. Nous avons les escape mobiles, où nous avons trois jeux. On a un jeu de piste et on a un jeu sur tablette numérique, en indoor, plutôt pour les séminaires, comme item d'entreprise. Et enfin, on a notre nouveauté qu'on va amener cet hiver, qui s'appelle l'escape iQuest. Ce sont des jeux à réalité augmentée. Alors clairement, c'est le mix d'un escape game avec la technologie en plus et l'environnement. Puisque nous sommes géolocalisés par Google Maps, il faut aller se déplacer d'un point à un autre pour résoudre les énigmes et que les histoires se terminent bien à la fin. Cette année va voir le jour une première franchise à Cerche Valley et deux autres jeux en iQuest, une à Valfréjus et la deuxième à Saint-François-Lonchamp. Donc ça, c'est tout nouveau, c'est pour l'hiver 2020. Ces stations-là seront les premières à utiliser la réalité augmentée sur leurs pistes et seront aussi accessibles dans les villages. Je trouvais que c'était une super expérience, un super jeu, très prenant. On voit vraiment pas le temps passer parce qu'on est vraiment concentrés sur les énigmes. C'est un mélange d'excitation et un mélange d'adrénaline. Franchement, je pense que je le ferais. Je recommanderais vivement à tous mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada